C'est quoi la prochaine sensation, le prochain anime qui va prendre de plein fouet la communauté manga, la communauté animée? On a eu la dernière saison, ça a été, je pense, Jujutsu Kaisen qui a vraiment été grand. Là, c'est quoi la prochaine étape? Je ne sais pas, mais je vous ai complé une liste de petits suspects. OK, ce n'est pas vraiment moi qui ai fait la liste, mais c'est une liste pareille. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui sort à l'hiver 2021. On va observer ça ensemble. Excusez-moi, je vais vous présenter mon écran. Je trouve que ça va être mieux de même. Je n'ai pas fait la vidéo dans le studio, comme vous pouvez le voir. Je le fais sur mon ordinateur à faire ça. Je trouve que ça fait un peu mieux de même. Comme ça, on va vraiment pouvoir plus parler de l'anime au lieu que ça soit comme une espèce de moi qui vous explique. C'est vraiment ensemble, on découvre c'est quoi. Il y a juste ABCI Working Diary, le journal de travail de ABCI que j'ai regardé. Les autres, aucune idée. Je ne sais même pas quoi vous dire. OK, bon, on va commencer avec lui. Donc, ABCI, journaux de travail qui est sur Crunchyroll, bien sûr. Je pense que c'est quoi qu'il disait. Ah oui, les mercredis à 2h PM de l'Est, rajoutez 6h en France. Donc, 8h du soir pour ABCI. Il est un peu maladroit. Donc, un peu maladroit. Quand on voit ça dans une description de manga, il faut comprendre qu'il va se péter la gueule partout. Puis, ça a l'air un peu enfantin, on peut voir avec des animaux transformés en humains. Mais moi, personnellement, il y a de quoi qui m'intrigue là-dedans. Il y a un homard bleu. Dès qu'il y a un homard bleu, ça m'intéresse. Un groupe de grenouilles. Ça, je ne le sais pas pantoute, c'est quoi. Ça, c'est un... Je ne sais pas c'est quoi de nom, mais on va... Je ne suis pas sûr que je sais un peu c'est quoi. Peut-être un ornithorync. J'espère que c'est un ornithorync. Lui, lui, c'est un ornithorync. Ah oui, 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 oui. Attends, excusez-moi, je vais zoomer un peu là. Et voir ça. C'est un ornithorync. Une tortue, un poisson. Et ça a vraiment de l'air... Moi, je trouve que ça a l'air super intéressant. Donc, on va voir ça. On dirait... On dirait que c'est quasiment tous des animaux aquatiques un peu. Je ne sais pas si je me trompe là. Je pourrais me tromper, mais ça c'est... OK. OK, je pense qu'il est un peu maladroit. Puis, il est motivé quand il entend une job de rêve au sein d'une chaîne de télévision. Ça peut être une job de rêve. Ça dépend toujours c'est quoi sa job dans une télévision. On s'entend dire si ta job de rêve, c'est... C'est de travailler en télévision, d'être comme producteur ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si tu vas être content d'être un... Interne. Excusez-moi là. Interne, traduction. Une interne. Hein? OK. Interne. Je ne savais pas. C'est pour ça que je n'avais pas de traduction vraiment normale. Donc, oui, exactement. Donc, si c'est ça, puis tu fais juste chercher à aller au café au monde, ça ne doit pas être super la fun. Mais, j'imagine que c'est un animé, ça ne va sûrement être de quoi le fun. Il y a le gars de son. L'anithorin, le gars de son. Il y a l'air de filmer. Donc, ça, on veut voir ça dans une... Et pourtant pas au bout de ses surprises, tu sais. Je n'ai pas... Pas que c'était si dur de travailler à la télévision. OK. Je suis en train de voir c'est quoi. Ça va être quoi. Pourquoi tu me vois ici dans la face? Il n'a pas l'air super content d'être à télé. Donc, il doit faire face à toutes sortes d'imprévus, à des collègues de travail particuliers et surtout aux nombreux facétis des stars qui sont invités. Mais ABC fait toujours face grâce à sa positivité. Donc, ça a l'air un peu plus enfantin, pour être honnête avec vous. Mais il y a de quoi... Moi, ça se peut que je regarde un peu. Je trouve qu'il y a de quoi qui m'intéresse là-dedans. Donc, ça, ça va être ABC Working Diary, les mercredis à 2h. Donc, c'est une nouvelle série. Le premier épisode est déjà disponible pour le monde qui sont abonnés à Crunchyroll. Donc, ça veut dire que demain, dans le fond, demain qui est la deuxième journée, il va y avoir le deuxième épisode. Dans le fond, demain, ils vont sortir un nouvel épisode et celui-là va sûrement virer gratuit. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Donc, c'était ABC Working Diary. Ok. Wow. Je suis où là? Oh, wow, wow. Non, je ne veux pas être au premier épisode. Non, non, non. Wow, wow. Euh... Pourquoi ça m'a envoyé au premier épisode? Excusez-moi, je... Ok. Je ne pense pas que c'est assez. Je ne pense pas que c'est assez. Si je me fais strike pour ça, je vais... Je vais... Je vais... M'opposer à ça. Excusez-moi, je suis un peu stressé par ça. On va vivre avec, ok? C'est ça, la joie du direct différé. Mais, ok. Donc, animé Azure Lane Slow Ahead. Ah oui, j'ai fermé le son pour ne pas m'en faire poigner la prochaine fois. Ah, excusez-moi. Je vais aller un peu plus loin que ça, là. Audio sortie. Ok. Je ne capturera pas l'audio de la sortie. Good. C'est le fun. On était dans une espèce de tunnel de... De le fun. Donc, bref. C'est... Animé Azure Lane Slow Ahead. Donc, devant... Devant... Sans beaucoup de vitesse. Pour protéger le monde des attaques de créatures marines surnaturelles. Donc, encore, on a de l'air dans des... Des créatures marines. Dans... Avec... L'autre... Abaissie. Euh... Aussi, il y avait ça. Donc, un escadron de jeunes filles est déployé sous la forme d'un advir de guerre de l'histoire humaine. Ils sont-ils en train de dire que les filles, c'est des navires de guerre? Est-ce qu'ils se transforment dans un navire de guerre? C'est-à-dire un Transformer? Eh, j'ai vraiment aucune idée pour vous. Je ne peux pas vous en dire plus à ça. C'est... La manière que je lis, on dirait, sont-ils déployés sous la forme d'un navire de guerre de l'histoire humaine. Donc, c'est des navires de guerre. Ok. Puis, ouais, je ne sais pas si je vais écouter ça. Donc, là, vous pouvez voir, il y a déjà 4-5 étoiles. Oh, et c'est une comédie. Donc, vous voyez, l'envers du décor à travers le quotidien de ces combattantes, de leur vie scolaire à leur environnement au du port narval de la Ligue Azure. Ok, donc, il faut croire que ça va être un peu... On est animé avec des filles. Beaucoup de filles. Donc, j'ai toujours un problème nécessairement avec des animés comme ça. Parce que, est-ce que c'est vraiment pour parler une histoire de filles ou juste pour faire beaucoup de panty shots? Ok, ça va être encore à voir. À voir le design des personnages, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que je vais regarder. Mais, faites ce que vous voulez avec ça. Donc, c'est disponible aussi en Europe. En Europe aussi, lui. Europe, bien sûr. Ok. Il n'est pas disponible dans cette langue. Ok, donc, ça ne va pas être disponible en français. Donc, ça, c'est la suite. Donc, c'est la deuxième... La suite, il y a même déjà l'épisode 1 qui est gratuit pour ceux qui n'ont pas Crunchyroll. Dans le fond, il va y avoir des publicités. Mais, Armour Shop for Ladies and Gentlemen. Donc, l'armurerie pour gentlemen et demoiselles. Donc, ça va être ça. Ça va être la saison 2 qui commence. C'est une histoire qui tourne autour d'un magasin d'armure unique en son genre. Ne fournit qu'un certain type d'équipement dessiné au jeu. Les belles aventures. Donc, exactement. Jeune et belle. Oh my God. Donc, on est un peu dans le même truc. Délire, je pense qu'on dit là-dedans. Tu vois, ici, mot-clé. Ishi Fantasy Comedy. Donc, si vous êtes un fan de ce genre de choses-là... Neuf. Une étoile. Ok. Donc, si vous êtes le fan de Ishi, je pense que ça va être la série pour vous. Moi, je ne pense pas que je vais regarder vraiment ça. Je ne vois pas la page, mais c'est Bungo Stray Dogs 1. Je pense que ça... En regardant les personnages, on serait qu'ils sont un peu plus enfantins. Excusez-moi. Je vais vraiment essayer d'aller voir. Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs. Non, ça ne va pas être ça. Ok. Bungo Stray Dogs 1. Oh boy. Doublage en russe. Ok. Nice. Donc, ce n'est pas la saison 3. Ok. Je pense que ça... Je ne suis pas super sûr pour vous, mais on dirait... On dirait que c'est un affable un peu plus enfantin de Bungo Stray Dogs. Donc, si vous aimez la série, peut-être que vous ne pouvez pas aimer ça. Ah, oui. Non, j'ai eu une idée. On va le trouver. On va le trouver ensemble. Ok. Moi, je suis là pour vous. Bungo Stray Dogs 1. Ok. Donc, ça commence demain. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore une page. Parce qu'il n'y a pas encore d'émission. Donc, le... Les jours de paix du monde de Bungo Stray Dogs sont là. Les caractères de l'agence de détectives et de la mafia sous forme miniature. C'est un gag manga de Bungo Stray Dogs. Donc, ça va être ça. Life of Life. Comédie et super naturel. Donc, c'est les personnages normales. Mais je forme plus petite avec un affaire. Gagmangang. Donc, soit vous avez vraiment aimé Bungo Stray Dogs et vous allez continuer à l'aimer avec ça. Ou vous allez détester parce que ça détruit ce que vous avez vu. Donc, c'est pas mal ça. Dr. Ramun, Mysterious Disease Specialist. Donc, le Dr. Ramun, le médecin de maladie mystérieuse et rare. Donc, on va aller voir ça. Oh, wow, 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 wow. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tu ne vas pas me faire ça, toi. Donc, excusez-moi, ça prend du temps. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon internet. Ça a l'air bien marché, par contre. Ok, bon. Donc, ça, c'est encore, c'est un Crunchyroll original. Donc, Crunchyroll, ils ont commencé à faire ça. Ils ont leur propre studio écrit des choses. Je pense que le premier anime qu'ils ont fait de même, c'est Tower of God. Après, ils sont rendus qu'ils en font beaucoup plus. Puis, je leur souhaite que ça marche. Pourquoi? Pourquoi? Je ne leur souhaiterais pas, dans le fond. Donc, c'est un docteur. Tant que les gens... C'est de la comédie encore. Tant que les gens auront un cœur, certains souffriront. Dès lors, quelque chose de bizarre entre dans leur esprit et provoque la manifestation d'une étrange maladie dans leur corps que l'on appelle maladie mystérieuse. Donc, dans le fond, on peut voir une espèce de... Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent dans la culture japonaise. L'espèce de... Le monde se sent mal. Puis, il y a des esprits qui se prend de la... Je n'ai pas vu. Mais je trouve juste qu'avec cette description-là, ça a l'air de ça. Le monde qui souffre un peu, ça ouvre. Il y a une maladie qui prend. Puis ça fait des choses mystérieuses. Donc, ça peut être le fun. Je trouve... Sincèrement, je trouve ça très beau de même. Les dessins, ils sont nice. Il y a de quoi de spécial, par contre, avec les personnages de la face. Tu sais, c'est conventionnel, mais pas conventionnel en même temps comme truc. Je trouve ça le fun. Je vais peut-être y donner une chance à cet animé-là. Et je ne sais pas si vous devriez y donner une chance. Donc, lui, c'est les samedis à 1h p.m. de l'Est. Donc, n'oubliez pas. 6h de plus. Donc, à 7h du soir en France. Dr. Stone, saison 2. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire de plus que ça. C'est la suite de Dr. Stone. Qui commence dans deux jours, dans le fond. Et quand est-ce que ça sort? Ok. Ils n'ont pas mis l'heure que ça sort. Mais c'est Dr. Stone. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que ça? Que c'est Dr. Stone. X-Arm. Un autre Crunchyroll original. Non, 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 non. Pourquoi ils me font ça? Je ne veux pas l'épisode 1. Ok. Ok. En ligne, les dimanches à 1h de l'Est. C'est encore l'épisode 1. Donc, dimanche prochain, l'épisode 1 va être gratuit pour tout le monde. Donc, 1h de l'Est. Donc, 6h de plus en France. L'année 2030. Wow. Ça, c'est dans 9 ans. Pour ceux qui ne savent pas. On dirait que... Attends. Je vais vous mettre un peu plus pour vous. On dirait un peu Suma de Food Wars. Pas trop, mais un peu. Bon. Sur le port de Tokyo, un groupe doté de LexArm. 08 attaque la policière Minami, Uezino, et sa coéquipière Android Alma. Alors, infiltré dans la transaction de LexArm. Arme inconnue. Jouant le tout pour le tout, nos deux compères. Vont-elles réussir à initialiser l'ExArm 00 qu'elles ont dérobé à l'heure asséante. Donc, ok. LexArm. LexArm, c'est des... L'ancienne arme, j'imagine que c'est ça le nom. 08. Puis eux, ils ont la 001. Il y a des androïdes. Il y a tout ça. Donc, c'est vraiment... C'est sci-fi. Il va y avoir sûrement des combats. Une intrigue, j'imagine. Et c'est en 2030. Donc, dans 9 ans, il va y avoir des androïdes capables d'être policiers. Ouais. Le rire. C'est sûr que ça va arriver pour de vrai. Je vous le dis. 9 ans, Alma, elle existe. Puis il va y avoir des anciennes armes qui vont pouvoir initialiser. Donc, ça, ça va être à voir. Je ne sais pas si ça... Attendez. Je ne sais pas si ça, c'est l'ancienne arme. Ou si ça... Je ne sais pas. Ça a l'air... Ça a l'air bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous... Je ne peux pas de temps vous décrire. Moi, je vous fais juste vous dire c'est quoi qu'il va y avoir sur le line-up. Je vais vous expliquer un peu. Vous pouvez décider par vous-même si vous aimez ça. Given, The Movie. Ça, ça va être en février 2021. C'est un film. Je pense que c'est la suite de la série Given qui a 11 épisodes. Combien on peut le voir ici. Et il va y avoir le film qui va sortir. Donc, moi, je suis quand même... Moi, je vais... Oh, Plastic Memory, si vous voulez écouter ça. Ishi avait fait une vidéo là-dessus. Puis, il avait bien aimé. Donc, vous pouvez l'écouter si vous voulez. Et les matchs de basket qu'il trouvait s'amusant en a perdu le goût jusqu'au jour où il rencontre par hasard Mafuyu Sato. Lorsque Rituka l'entend chanter pour la première fois, sa passion pour la musique est ravivée. Le chant résonne dans son cœur et les deux questions commencent alors à se rapprocher. Donc, Drama, Romance, Musique. Donc, est-ce que c'est une romance entre les deux gars? Regardez, il y a beaucoup de... Ah, ça se peut. Mais moi, vu qu'il y a un film, j'ai décidé que je vais juste réécouter le film. Puis après, je vous dirai ce que j'en ai pensé sans écouter la série. On va réécouter la série, on verra. Donc, je ne veux pas en savoir un peu plus parce que je veux vraiment juste découvrir le film quand il va sortir. Donc, il y a le film en février qui va sortir. Je pense que ça avait quand même fait bien au box office japonais. Je ne suis vraiment pas sûr. Mais ça va être là sur Crunchyroll. Et vous pourrez voir. Donc, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez voir, si ça vous intéresse un peu ça, écoutez les 11 épisodes. Puis après, vous pourrez écouter le film qui est la suite de la série. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'être un peu niaiseux, de vouloir juste regarder ça d'un coup. Donc, Event Design Team. Ok, donc on est encore. Donc, l'équipe de design du paradis. Donc, ça va être les jeudis à 8h30 Pacific Time. Donc, je pense qu'il y a 3h de plus. Donc, vers 6-7h le soir en France. Donc, c'est fait par Acai Productions. Acai TV, c'est eux qui ont fait le sondage que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Donc, le top 10, le top 100 des meilleurs mangas de tous les temps. Moi, j'ai juste parlé du top 10. Et vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Donc, on suit la meilleure équipe de design des animaux au paradis. Quand il essaie d'avoir le meilleur client, Dieu. Donc, dans le fond, c'est un créateur d'animaux qui essaie d'avoir le deal avec Dieu pour faire des animaux. Ah, c'est vraiment nice comme setup. Je ne peux pas vous dire si c'est bon ou non, mais ça m'a de l'air bien intéressant. Ça m'a de l'air bien intéressant comme idée. Je trouve ça nice en plus avec la licorne et tout. Je vais le fourrir un peu et vous pourrez mieux voir. Regardez, c'est beau, il y a une licorne, une espèce de chevreuil avec un long cou, une autre panda, un pingou avec des plus longues jambes. C'est fun, je pense que je vais essayer d'écouter ça. Je ne sais pas quand ça commence spécifiquement. Je peux vous trouver ça. C'est ma job. Je vais vous trouver ça. Calendrier des sorties. Aujourd'hui, Shadowverse. Programme bientôt disponible. Ok. Je ne sais pas. Ok, nouveau titre, Simulcast. Je suis vraiment en train de chercher pour vous. Oh, il y en a encore cinq qui vont être annoncés, donc ça, ça va être intéressant à vous voir. Ok, c'est ça. Bon, j'ai réussi à trouver la page, finalement. Oh, il y a un dessin un peu à la... C'est vide de l'icine, je trouve, le personnage principal. Vous aurez les traits du visage. Je ne sais pas exactement, mais c'est une comédie, donc c'est vraiment... Mais à présent, il y a un secret, mal de tête. Décide donc de sous-traiter la suite de son travail en confiant à la création des différentes formes de vie à l'agence de design du paradis. Pourquoi cette bestiole a-t-elle fait cette apparence? Pourquoi vit-elle de telle façon? Voici les questions que se posent les concepteurs de l'agence, du service de leurs clients. Et parfois, ce n'est pas facile, car Dieu sait se montrer exigeant quand ses requêtes ne sont pas... ne sont pas parfois absurdes. Donc, ça va être intéressant à voir l'équipe de design. Je trouve ça vraiment le fun. Le premier épisode est déjà sorti. Donc, c'est les jeudis à 11h30 AM de l'Est. Donc, on va voir 5h30 en France. Ok, donc passons à la prochaine série. Donc, le donjon secret où seulement je peux entrer. Ok. Ok, donc ici, en SimCast, les vendredis, 2h25 PM de l'Est. Rajoutez 6h encore, donc 8h25 en France, les vendredis. Donc, c'est le donjon secret où seulement je peux entrer. Il y a une espèce... Je ne sais pas si c'est relié, mais... Non, excusez-moi. Je vais aller voir. DM, corporation... Tout... Ok. Il y a une espèce de, tu sais... Is it wrong to pick up a girl in a dungeon, sais-tu... Il y a de quoi avec les donjons récemment? Je ne sais pas ce qu'il se passe, là, mais... C'est quand même intéressant. Mais Jean me raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble a été ruiné. Donc, la famille noble est putain noble, mais... Ça, on dirait que c'est juste une espèce d'enfant d'égo. On était noble un jour, fait qu'on va continuer à s'appeler noble. Ouais, mais vous êtes ruiné. Non, non, on est noble, OK. Dis-nous pas le contraire. Non, a aussi perdu son travail. Ih, ça va vraiment pas bien. La carte alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. OK, c'est un peu vaste comme compétence. Ma compétence... Oui, monsieur, j'ai votre CV. Je ne sais pas trop... Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Ah oui, mais c'est ça. Je peux créer, changer des autres compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Pour les utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches, telles que manger des repas délicieux ou séduire le chelibé. OK. Oh boy. C'est-tu merdé? Les mangas, les animés. Ih, Shashi. OK. Ih, étoile, chu. C'est les mercredis à 11h à Mdlès, donc 5h en France. Donc, je pense que c'est à... De ce que j'ai cru comprendre tantôt quand je regardais un peu, c'est adapté d'un jeu pour cellulaire ou de quoi de même, H.U. Donc, c'est un animé de jeu. Ça arrive. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Mais on va voir avec celle-là. Donc, tous les jeunes... Donc, vous pouvez voir 3, 4, 5... C'est quand même pas super. Tous les jeunes qui souhaitent devenir des idoles à part entière s'inscrivent à l'étoile V-School, où les élèves sont appelés Ichu. Pourquoi? Parce que ça chue. C'est cool. C'est choul. Dès l'heure arrivée, les proviseurs Nounours... Proviseurs Nounours leur met d'emblée la pression alors qu'ils travaillent chacun sur leur propre objectif. Certains Ichu s'interrogent sur leur futur statut de store. En attendant de trouver la réponse, ils se donnent la forme pour briller de mille feux et démarrer leur histoire dans le monde du spectacle. Donc, c'est des idoles qu'ils vont faire. Bonne nouvelle, les personnages principales ont l'air d'être des gars. Donc, c'est pas juste une situation pour faire du Ichi. Parce que, pour ceux qui ne savent pas les idoles au Japon, ça peut être un peu malsain ce qui se passe avec ça. Des filles en bas de 18 ans qui sont un peu utilisées sexuellement. Je sais pas si vraiment sexuellement, mais ils sont utilisées pour être belles pis tout. C'est pas exactement... Donc, là, c'est des gars. On va... Je sais pas quoi dire. Le premier épisode est déjà disponible. Donc, il va être gratuit à partir de demain. Donc, c'est ça que j'avais à dire sur Ichu. Un autre affaire d'idoles. Idoles. To Idoles. Ok. Les vendredis à 11h à MDS. Donc, 5h. Les vendredis en France. Donc, en route pour Hoi Hoi Hall. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes chanteuses passionnées qui ont 10 jours pour se faire connaître et remplir une salle de concert de 100 places. Ok. Je trouve que c'est... À date, c'est... C'est une des descriptions les plus claires de ce qui va être la série. Je sais pas si c'est bon en tant que tel. Ça a pas l'air bon. Mais je trouve que... Tu sais exactement. Tu peux voir de quoi que ça parle. Il y a juste un épisode. L'autre épisode va être disponible vendredi. Qu'est-ce qu'il y a à dire de tout ça? Ça a l'air... Ah! Ça a l'air weird. On dirait un peu 3D pis tout. Ok. C'est des choix de... Je comprends que c'est un... Je suis pas nécessairement un fan du 3D. Je trouve que... Je trouve que ça peut vraiment être bien fait en ce moment avec les dessins, la manière que c'est fait. Ou que tu peux avoir une animation très, très clean. Pis ça, ça fait... Ça fait juste weird. Mais peut-être qu'à la longue, ça va être mieux les personnages 3D pis ça va être plus facile. Je pense qu'un personnage 3D, tu peux vraiment les placer dans le vectoir, avoir ton éclairage comme tu veux. Pis c'est... J'ai vraiment aucune idée de quoi je parle. Donc, Laidback Camp. Laidback Camp, qui est la saison 2. Donc ça, c'est la suite. Laidback Camp, Laidback Camp, Laidback Camp, Laidback Camp, Laidback Camp, Laidback Camp, c'est le nom français. Saison 1. Il y a combien d'épisodes dans la saison 1? Il y a 12 épisodes. Donc, c'est quand même bien écoutable d'un coup. Il y a 182 5 étoiles. Et... Ok. Donc, le monde aime ça. C'est Aventure, Laidback Camp, Laidback Camp, Laidback Camp, Cultural Co-Production, Slice of Life, Comédie, Afro. Afro? C'est le seul qui a afro? C'est bien weird. Manga? C'est quoi? Y a-tu un personnage qui a un afro? Ok. Il a l'air d'avoir des... Ça a l'air d'être des filles. Ouais. Une seule fille. Depuis qu'elle a déménagé, Nadeschiko a envie d'aller voir le mont Fuji à vélo. Mais le mauvais temps contrarie ses plans et elle se trouve refuge auprès de Rin, une jeune fille qui fait du camping. C'est le point de départ d'une amitié entre ces deux. Ok. Sienne qui partage le même attrait se retrouver au bord d'un lac offrant une vue imprenable sur la célèbre montagne. Elle décide de former un club d'activité de plein air et d'entraîner d'autres camarades vers celui de quiétude. Ok. Donc c'est rare. C'est une espèce de quête vers aller en vélo vers la mont Fuji. Ah. C'est intéressant. Je pense que je vais mettre ça dans ma liste. Excusez-moi. Trois secondes tout le monde. Je m'en vais. Cheat. Parce qu'on a une feuille avec... Tu cherches une vidéo. Donc court animé. Excusez-moi. On a une cheat. Mais il y a un peu plus. On a juste des listes avec la chaîne pour avoir des idées de vidéo quand on n'en a pas décidé à regarder. Donc ça, ça a l'air bien intéressant. Ok. J'ai hâte de voir si quoi que ça donne. Donc le premier épisode est déjà disponible. C'est disponible les jeudi à 5h en France et 11h au Québec. Donc ça va être à voir. Tout est premium en ce moment. Par contre, vous avez besoin d'avoir Crunchyroll. C'est pas si pire comme prix Crunchyroll pour être honnête avec vous. Pour tous les animés qu'il y a. Toute la traduction qui se fait, ça ne coûte pas nécessairement rien. Prochain animé qui est... Ok. Donc ça doit être la troisième saison de ça, si je comprends bien. Donc les deuxièmes saisons, ils ont 12 épisodes chaque. Donc 24 épisodes pour se rendre jusqu'à la saison 3 de Nonon Biori Non-Stop. Non-Stop, c'est... Qu'est-ce que... C'est pas disponible dans cette... Ok. C'est pas disponible en français. Donc ça va être les dimanches à 12h50 de l'Est. Donc à 6h50 en France. Il est venu à Asaigaoka, un petit village de campagne où Hattoru est venu s'installer avec ses parents après avoir quitté Tokyo. Ici, l'école ne compte qu'une seule classe de 5 élèves aux âges différents. Hum! Ok. Ça peut être intéressant. T'as des jeunes, t'as des plus vieilles, tout ça. Puis d'avoir une espèce de différence avec ça. Puis de voir peut-être la différence entre Tokyo puis les petites villes du Japon. La campagne... Je trouve que ça a l'air intéressant la campagne japonaise. Dans ce que j'en ai vu, mais je l'ai vu dans des animés. Donc qu'est-ce que ça veut vraiment... C'est quoi ça? Malgré son physique, toujours à l'école primaire, ça serait-ce mis au contraire de la mesure qu'il y a un... Ok. Je ne sais pas pourquoi ça m'a attiré le pouce. Ok. Rezéro, donc la saison 2 de Starting Life in a New World. Commencer une vie dans un autre. Disponible en français, c'est Ototo. Et le Light Novel, c'est Ofer. Ototo. C'est quoi, Ototo? Ok. Il est mercredi à 10h AM de l'Est. Donc plus 6h. Donc rajouter ici à 4h30. La saison 2 est déjà commencé. Il y a déjà 30 qu'épisodes de la saison 2. Ok, non, ça a déjà... Ok. Ce n'est pas très intéressant pour la saison. Mais vous voyez. Rezéro, si vous avez aimé ça, ça continue. Et ça continue depuis un certain moment. Donc merci de m'avoir mis ça dans cette liste-là. Mais on va prendre ça. Non, 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 non. Donc, je suis une araignée. Qu'est-ce que ça fait? Un espèce de... Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à... Je ne sais pas pourquoi, là, c'est à cause des... Spider Rider. Ah, non, ben, vous voyez? Le voyez-vous un peu? Attends, je vais le soumettre. Regardez, là. Non, non, non. Regardez-moi ça, comment je suis habillé. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire, là? C'est un peu Spider Rider. Ok, donc, épisode 1. Je pense que la personne principale doit être une araignée. Donc, c'est un Crunchyroll original. 32, 5 étoiles. Donc, en général, ça fait 4, 9, 3, 8. Ok. Une lycéenne ordinaire se réveille dans un donjon où elle a été transformée en araignée. Elle va vite apprendre que pour survivre, il n'y a pas de règles. Pour survivre, il n'y a pas de... Ok. Ça, je vous disais, il y a beaucoup d'enfants dans un donjon encore. Encore dans un donjon. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que tout le monde s'inspire de jeux vidéo qui font des donjons et tout. En tout cas, c'est ma théorie. Ok. Elle va être transformée en araignée et elle va devoir survivre. Good. Les... Ok. La saison 2 des Quintessential Quintiplet. Donc, il y avait 12 épisodes à ça. Ok. Chez Pika Édition est disponible le print manga. C'est... Comédie, romance, RM, Sassif, live, 2019, Nigi, Aruba, manga, weekly, shonen, magazine. C'est quoi? Nigi, Aruba. Ok. Ça doit être l'auteur. Ok. Ok. J'en avais entendu des bonnes choses. Maintenant, on dirait... Les 5 vont essayer d'avoir le film. Je ne sais pas. Donc, ça va être ça. Pas nécessairement la tasse de thé. Est-ce que je lis rapidement? Mais ça peut être là-bas. La fois que je me suis réincarné comme une slime. Donc, qui est la suite de la saison 1. On peut voir ici qu'il y a 24.5 épisodes. Puis ça, c'est 24.9e épisode. Je ne sais pas. Moi aussi. Comme ça. Donc, les mordis à 11h AM. Donc, à 5h en France. Donc, c'est la suite de... C'est la suite de la série à succès. Donc, à succès. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à succès. Mais j'en ai entendu parler. Donc, ok. Là, il n'y a rien pour ça. Tropical Rouge. Pretty Cur. Donc, à partir du 28 février. Il va y avoir cette série-là de Toei. Qui est une grosse... C'est un gros studio au Japon. C'est sûr qu'ils font One Piece, je pense. Donc, eh... Precure. Ok. C'est une autre série de Precure. C'est quoi, Precure? Precure, aussi appelée Precure, est une franchise japonaise de type Magical Girl qui est produite par Acai Broadcasting Corporation et Toei Animation. Commençait en 24. Ok. Donc, c'est dans la suite de... Ok. Dans la suite de ça, c'est une nouvelle fragrance. De tout ça. Donc, si vous savez c'est quoi l'important pour vous, c'est un... Des filles magiciennes, je pense. Donc, ça peut être bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas si ça va être pour pouvoir l'écouter sans avoir vu le reste. Ça ne se peut pas. Tu sais, par exemple, je vois ici. Yasaïm, Princess Half Demon. C'est un peu plus dur à lire si tu n'as jamais vu Inuyasha. Plus dur à écouter. J'ai écouté le premier épisode. Je n'ai pas rentré dans la cause de ça. Donc, il y a ça. Donc, True Cooking Master Boy. La vraie cuisine. Le boy. Ok. Donc, il y a déjà 13 épisodes de sorties. Donc, au cuisine. Oh mon Dieu. Il y a comme un dessin. Je dirais qu'il y a un aspect trop... Il y a de quoi de vraiment intéressant, je trouve. Là-dedans, ça va bien me chercher. Au 19e siècle, Liu Mengzi Qing a remporté le titre du plus grand chef de l'histoire de la cuisine. Son maître, Zhu Yu, suggère d'élargir un peu plus ses compétences en portant faire un voyage en Chine avec ses amis Shiro et Meili. À son retour, il fait également équipe avec Jilu et Lehen pour combattre une organisation culinaire secrète. La mère de Mao avait déjà combattu contre eux. À présent, c'est son fils qui doit désormais protéger le secret des huit outils de cuisson légendaire. Oh boy. OK, il y a l'air d'avoir beaucoup qui se passe là-dedans. Donc, c'est un chenel. Ils se battent... OK, il y a beaucoup de... OK. C'est le grand chef de l'histoire de la cuisine. Il y a son maître. Il soucie un peu ses compétences en portant faire un voyage en Chine. Là, il fait également équipe avec eux pour combattre une organisation culinaire que sa mère. À présent, il y a son fils qui est des huit outils de cuisson légendaire. Je ne suis pas vraiment un fan de ce que ça dit. Quand il y a trop dans une description, ce n'est pas nécessairement un bon signe. Tu ne peux pas faire un signe. Mais en même temps, ça peut être bon. C'est une description. Une description, ça peut être bon et ça peut être mauvais. Donc, vous voyez, il y a... Un peu tout le monde a des décisions différentes là-dessus. Il y a plus de cinq étoiles que de ça. Mais n'oublie jamais que dans les situations de même, quand tu mets des étoiles, le monde va... Au plus, ça commence à mettre cinq étoiles ou une étoile ou deux étoiles. Les trois, quatre, c'est plus dur d'en avoir. Ça arrive, mais des fois, tu trouves ça bon, ça fait que tu mets cinq. Mais peut-être que c'est un quatre vraiment si on regardait vraiment dans ton cerveau ce que tu en as pensé. Donc, exact. Petit Derby. Donc, la saison 2. Donc, la suite d'une série qui n'est plus disponible la saison 1. Donc, c'est très utile, ça. Je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Les lundis à 6h en France. C'est l'histoire d'un autre monde où des jeunes filles entremorphées, nées pour aller plus vite que des chevaux de course, cohabitent depuis longtemps avec les humains. Vous ferez ainsi connaissance avec Tokai Teo, l'admiratrice de Saint-Boli, Rudolf, et qui aspire à remporter la triple couronne. Il y a aussi sa rivale, Mejiro McQueen, l'héritière d'une célèbre famille, qui cherche à remporter une série de victoires dans la course de Tenno Show. Toutes les deux sont à la fois concurrentes et meilleures amies. Ensemble, elles se lancent à la poursuite de leur rêve. Ok, donc c'est du sport. C'est des courses. Des courses. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés de même, par contre, s'ils font de la course, mais... Ça peut aller de même. Donc, ça l'a quand même bien. C'est quoi ça? Minato faisait du... Ok. Donc, exactement. Ça peut être intéressant. Je pense que... Ça a de l'air cool. C'est de la course. Il y a toujours de la faille de... J'ai toujours un petit penchant pour les ennemis de sport. Donc, peut-être que je vais regarder. Un autre ennemi de sport, cette enquête-là. Wave, let's go surfing. Je ne veux pas, je ne veux pas me faire copyright strike. Ok. Surfer sur les vagues, c'est la liberté absolue. J'imagine, il doit y avoir de quoi de... C'est quand même spécial d'être sur une vague de cette manière-là, puis de juste te laisser aller, avoir le vent, te sentir comme un dieu, te sentir comme possédon, tu sais, dans le fond. Donc, Masaki est né et agrandi sur la côte d'Oruaï, dans la préfecture d'Ibaraki, où de grosses vagues frappent. Ok, D'Ibaraki. Je suis vraiment intéressé de voir c'est où dans le journal. On va aller voir c'est en s'entendant. Ibaraki. Ibaraki. Hop. Ici. Ok, préfecture d'Ibaraki. Donc, c'est ici. Ok, donc c'est ici. Oh, attends, ça, c'est-tu aussi la préfecture? C'est peut-être tout ça. Proche de Tokyo, quand même. Iwaki. Ok. Ça va quand même très haut le fun. J'ai coqué. C'est quand même, tu sais, c'est plein de deals ensemble. Quand tu regardes une map de la même, ça peut paraître loin, mais regardez, regardez la... C'est seulement la... C'est pas tant que ça, là. Ça, c'est 50 km. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de distance entre la Corée du Sud et le Japon. Elles sont plus bas. Ça, c'est la Russie, je pense. Bref. Rentrons dans Wave sur la préfecture où des grosses vagues frappent toute l'année le littoral. Un jour, il fait la connaissance de Shaw, un étudiant qui l'initie au sport ultime, celui qu'on affronte le monde avec une simple planche sous les pieds de surf. Donc, dans le fond, c'est un jeune qui va découvrir le surf. Je pense que l'épisode 1 est disponible. Donc, c'est sport. Moi, je trouve... Ça a l'air intéressant. Je trouve... C'est du surf. Ça a l'ennemi de sport. Ça ne doit pas être si compliqué que ça que... Comme si ça, ça doit être un peu traditionnel comme manière à faire. Mais regardez-moi ça, comment ils ont l'air pésés. Donc, c'est le fun. Je suis toujours un petit penchant pour le surf à cause de ce film-là qui est sorti dans mon enfance que j'aimais bien. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Mais c'est une légende. Yes. Surf up. OK. Puis, il en reste 4 à découvrir. Ça, c'est des séries qui continuent. Je peux vous les nommer un peu tantôt pour que vous ne sachiez. Oh, 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 oh. OK. Divo Wixos Diva Live. OK, donc... Ça, c'est un titre. C'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, c'est les vendredis à midi et demi de l'Est. Donc, 6h30 en France les vendredis. Jeux de cartes Wixos est désormais populaire à travers le monde entier. La façon la plus simple d'y participer est de se connecter au monde virtuel Wixos Line en tant que L-R-I-G. C'est quoi, ça? L-R-I-G. C'est une fille écrite à l'envers. OK, mais pourquoi? Ça fait à soi-même des batailles de cartes les plus populaires sont les divas battles où des équipes de trois personnes s'affrontent pour savoir qui peut obtenir le plus de sélecteurs ou de fans. OK. OK. Warner Japan. Épisode 1 est sorti. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Ça a l'air un peu spécial comme truc. Pourquoi t'écris fille à l'envers? Écris juste girl. Très bon. World Trigger saison 2. Donc, la saison 2 de World Trigger qui est un manga. Je pense que ça succès aussi. Il y a eu combien? 73 épisodes dans la saison 1. OK. Là, c'est la saison 2, la deuxième saison. C'est les samedis à 1h PM. Donc, à 7h30 en France, dans la ville de Mikado et envahis de terrifiantes créatures les Neighbors. Depuis qu'un portail vers une autre dimension est apparu pendant longtemps, les humains ont été démunis face à cette puissance jusqu'à la création de la Force Défense Border. Doté d'une arme spéciale, les Triggers, le jeune Osamu Mikuno, le jeune Osamu Tezuka, fait partie de cette organisation. L'histoire commence lorsqu'il fait la connaissance d'un nouveau venu dans sa classe, Yuma Kuga, originaire de l'autre monde. OK, non, non. Ça a l'air bien, c'est la suite de la saison 2. Donc, si vous voulez vous lancer dans un anemi d'hiver et que vous ne l'avez pas regardé, vous prenez en compte que vous avez 73 épisodes à regarder. Donc, il y a ça à prendre en compte avec ça. Teal of Darkness. Ouh. Yamashiba 8. OK, donc, encore là, c'est la suite. Il y a beaucoup, beaucoup à lire par rapport à ça. Cette série d'horreurs est basée sur la folklore, les mythes japonais et les légendes urbaines. Mise en scène à la manière de Kamashibaï. une façon dont les conteurs traditionnels japonais illustraient leur récit à l'aide d'un théâtre de papier. Souvent, ici, un vieil homme qui raconte aux jeunes enfants des histoires souvent terrifiantes. OK, donc, ça a l'air quand même bien intéressant. Peut-être que je vais regarder. Je me dis, vu qu'ils racontent des histoires, ça doit être Café Manga, la chambre de ma soeur, tout ça. Ça a l'air d'être des histoires différentes. Donc, peut-être que tu peux juste en écouter une sans écouter le reste. Donc, Café Manga, ça m'intéresse. Peut-être que je regarderai ça. OK, donc, ça a l'air pas, je ne suis pas nécessairement un fan d'horreur, mais si vous êtes un fan d'horreur, ça a l'air ça. Puis, ça a l'air d'être des épisodes de live action series. Peut-être que... OK, donc, il y a beaucoup à regarder puis ça a l'air d'être des épisodes seuls. Donc, tu peux juste en écouter un d'après moi. De ce que je comprends, c'est comme ça que ça se regarde. Donc, vous avez ça et on va aller vers lui qui a l'air d'être une saison 3 parce que j'ai vu le chiffre 3. Nous attendrons l'Internet. Excusez-moi, mes petits gars dans mon routeur ne me font pas assez vite. Oui, oui, c'est des petites personnes qui sont dans mon routeur. Donc, vous pouvez voir, il y a 24 épisodes. Donc, prenez ça en compte si vous voulez l'écouter, si vous trouvez si c'est intéressant ou si vous ne l'avez jamais écouté. Il y a 24 épisodes pour comprendre ce qui se passe dans l'épisode 1. C'est les mordis à 9h30 AM. Donc, exactement, à 3h30 en France. Après avoir grandi à Tokyo, Jin Kaito doit déménager dans la ville de Nagoya où il fait la connaissance de l'exubérante Monaka Yatogame avec ses airs de chaton et surtout son dialecte spécifique à cette région. Avec ses airs de chaton. Quoi? Je pense que j'en ai manqué un. OK. Cette lycéenne ne l'aide pas vraiment à s'intégrer dans sa nouvelle vie. Du moins, c'est ce que pense notre lycéen au début. OK. C'est un Slice of Life. C'est un Chanel, Masaki, Endo, Manga, Manga. OK. Donc, c'est... Forkama, je pense que c'est des mangas à 4 cases. Donc, c'est inspiré d'une espèce de manga peut-être à gag. Donc, prenez ça en compte. Je ne sais pas, c'est peut-être des épisodes qui ne font pas 30 minutes chaque vu que c'est des 4 cases. Eh, je dis ça, je ne dis rien. Je ne connais absolument rien. Donc, c'est la saison 3 de cette série. Donc, si vous avez aimé les deux premières saisons, la saison 3 est sortie, tout le monde. Je pense que ce n'est pas à ça pour les nouvelles sorties. Donc là, on va aller voir. Juste vérifier ensemble. Je ne vais pas vraiment être longtemps sur ces séries-là. Je vais juste vous les présenter. Donc, anime, Kamaspa. Ça, c'est des animés qui continuent. Désolable série. OK. Attack on Titan, la saison finale. Black Clover. Boruto. Boruto, je pense, ça n'a jamais arrêté de l'histoire. C'est... Rendu là, c'est quoi? C'est juste des... C'est juste des fillers. Mais bon. Ça fait vraiment longtemps que j'ai regardé. C'est peut-être plus rendu des fillers. OK. Case Close. Donc, il y a Détective Conan. Il y a combien d'épisodes de Détective Conan? Case Close, 1 à 43. OK. Je ne sais pas pourquoi je ne vois absolument rien. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a en français. Donc, on va aller ici. On va faire ça. Anglais, US. Et puis là, il y a 993 épisodes. Ils sont tous disponibles. Ça, c'est tout gratuit. Si vous aimez ça en français, en anglais, vous aimez ça en anglais, écoutez les trucs. Il y a 43 épisodes gratuits au début. Et après, 200 épisodes. Donc, c'est pas ça pour Détective Conan. OK. Digimon Adventure. Donc, encore la suite de Digimon. Ailingut, Pretty Cure. Ah, donc Pretty Cure, c'est par rapport à ça aussi. Donc, c'est une autre série par rapport à ça. Donc, si vous aimez ça, peut-être que vous allez aimer l'autre. Jugez-tu Kaisen qui continue Dragon Quest The Adventure of Dye. Dragon Quest, je pense qu'il est basé sur les dessins du gars de Dragon Ball. Je pense que c'est le gars de Dragon Ball qui dessinait Dragon Quest. Donc, vous pouvez voir vraiment une similaritude avec les dessins de Dragon Ball. Ça, ça m'intrigue vraiment cette image-là. Mr. Ossamutu, troisième saison. On dirait quasiment les dessins d'Ambakuman. Celui qui est l'assistant au début et qui après se fait publier. Ah, je dis n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que ça ressemble à ça, mais on dirait que ça m'intéresse. Je vais peut-être aller voir la saison 1. Ossamutu, Ossamutu, Egyptian God. Si soudain, One Piece continue. Eh oui, surprenant. Onyx Equinox qui est faite par Crunchyroll aussi. Ça a l'air vraiment... On dirait un type d'animation plus américaine que japonaise, mais j'en sais pas plus. Shadowverse qui est basé sur un jeu de smartphone. With a dog and a cat everyday fun avec un chat et un chien. Tous les jours sont plaisants. Donc, ça continue aussi si vous êtes vraiment intéressés par ça. Et Yassim, la princesse demi-démon qui va être à suivre aussi. Oh, US, Canada, Europe. Donc, c'est pas ça pour la saison 2021. Donc, on va juste aller ici. Excusez-moi, je vais me mettre en gros plan. C'est ça pour la saison 2021. Si vous avez des choses qui vous intéressent là-dedans, mettez-le dans les commentaires si il y a des séries que vous voulez conseiller au monde à regarder pour cette série-là. Nous, personnellement, au Québec, on est revenus en confinement un peu plus intense. Il y a même un couvre-feu à 8 heures. Donc, si vous avez des trucs à lancer, peut-être qu'il y a du monde qui va pouvoir les écouter dans les commentaires. C'est vraiment ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis bien content d'avoir eu ce moment-là avec vous. et je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça, abonnez-vous pareil. Vous pourrez venir chialer sur les prochaines vidéos et dire « Tu ne t'es pas amélioré! Tu ne t'es pas amélioré! Ce n'est jamais bon ce que tu fais! » Vous pourrez faire ça. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501